Quand j'avais 5-6 ans, je ne voulais pas qu'on m'appelle Mohamed. Je voulais qu'on m'appelle Maurice Dupin. Et ça, je ne sais pas pourquoi. Alors j'ai dit mes parents, je ne m'appelle plus Mohamed, je m'appelle Maurice Dupin. Je voulais faire cuisiner au départ. J'avais une passion pour la cuisine, elle est restée la passion, mais je voulais faire cuisiner. Et bon, ça, c'est pas fait. C'est quand je suis devenu adolescent, comme j'ai fait un peu le con, j'ai tourné, j'ai viré auprès des études pas très brillantes. J'ai arrêté au niveau de la seconde. J'ai été confronté à la vraie vie, à la vie d'entrer dans l'objectif. J'ai fait pas mal de métiers complètement différents les uns des autres. J'ai commencé par le marché. J'étais commerçant sur le marché pendant 7-8 ans. Et après, pour la force des choses, parce que j'avais vraiment beaucoup de travail, ça ne marchait pas très bien, j'ai dû arrêter. Je me suis recyclé, notamment dans le bâtiment. J'ai posé des adoucisseurs, j'ai vendu des assurances pendant un moment. Après, j'ai fait coffreur, bancheur, peintre, carreleur, tout ça. À un moment, j'en ai dit moi, je ne gagne pas assez d'argent pour les horaires que je fais. Je fais beaucoup d'heures et à la fin de mois, il ne reste pas grand-chose. Mais ça n'a pas été évident, c'était un peu le parcours du combattant. Alors je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je m'oriente vers un autre métier. Et c'est là que j'ai commencé à vouloir entrer à la mairie de la Seine, au sein du service culturel. Avant de rentrer dans ce service, j'ai fait pas mal de remplacements, j'ai fait concierge, les week-ends, tout en continuant à travailler dans le bâtiment. C'est jusqu'au jour où j'ai eu une proposition de Christian Filibert de faire un film. C'est là que tout s'est enchaîné. La mairie de suite, ils m'ont rappelé, on vous prend en tant que titulaire. Et là, j'ai passé des formations pour pouvoir faire les gestions en lignes. T'as fait toutes tes coulisses ? Je sais pas, après la hauteur. J'ai connu Christian Filibert, qui venait de finir les 4 saisons des Spigou. On était en montage et il m'a invité chez lui. Parce que moi, je suis un cinéphile, je regarde beaucoup de films. Et on a passé beaucoup de soirées ensemble. Et on parlait de cinéma, on a refait le monde autour du cinéma, souvent. Moi, j'aime bien donner mon avis. Je suis bavard, je suis quelqu'un de bavard. Et donc, même s'il fallait froisser quelqu'un, ne serait-ce qu'un réalisateur, Franchement, je ne faisais pas attention, c'était pareil pour moi. Pour mon avis, il fallait que je le donne tout simplement. Et bon, ça nous a rapprochés quelque part. Au début, on était un peu froissés, mais quelque part, ça nous a rapprochés. Il savait que j'étais un mec franc et je disais, on a vu au niveau du cinéma. Bien après, on a visionné, je ne sais pas, moi, j'ai dû visionner des heures et des heures de rush de Quatre saisons des Spigoules. Et il me demandait mon avis. Moi, je n'ai pas eu beaucoup d'impact, après, sur le montage du film. Mais j'ai tout simplement donné mon avis. Il s'est dit, ça, je n'aime pas. Ça, je trouve ça, tu rentres trop dans l'intimité. Ou ça, ça fait une caricature de la Provence, tu vois. Et quand je lui ai dit, on a passé des heures, on a passé des heures et des heures et des heures. Et après, quand Quatre saisons des Spigoules est sorti, franchement, il a fait un carton pour le petit film que c'était. Il a fait quand même un carton et même aujourd'hui, il est encore culte le film. Et donc, lui, ça lui a permis d'enchaîner sur une écriture de travail d'arabe. Et le travail d'arabe, c'est venu que lui, il est arrivé une tuile et parallèlement à ça, moi aussi, en même temps, quasi en même temps. Et je ne veux pas te raconter la tuile que j'ai eu parce que ça reste, pour moi, c'est trop intime. Je ne peux pas en parler. Après, dans le film, tu peux le sentir ou tu ne peux pas le sentir, c'est un peu imaginaire dans le film. Mais ça lui a permis d'écrire un scénario. Et quand il écrit le scénario, il a reçu le premier prix du CNC. Et à partir de là, il y a des producteurs qui sont venus et qui ont pu produire le film. Et moi, jamais j'aurais pensé qu'un jour, il m'appelle et il m'a dit, j'ai pensé à toi pour ça. Et on a eu beaucoup de mal déjà à... Il a eu beaucoup de mal à m'imposer dans le film, déjà. Sur la distribution du film, le producteur était réfractaire. On ne le connaît pas, on ne le trouve pas, il n'aura pas les épaules. Non, c'est parce qu'on recherche. Et c'est lui qui s'est battu pour que j'apparaisse dans le film. Alors que moi, je n'étais pas prédécié du tout à faire du cinéma. C'est un truc de fou. Et moi, quand il m'a dit ça, je me suis dit, il y a des chances comme ça dans la vie. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, j'ai en avant. Je ne savais pas dans quelle aventure j'allais m'embarquer. Je ne pensais pas faire du cinéma. De toute façon, peut-être que je n'en ferais plus. C'est un métier d'acteur. C'est quelque part, c'est très facile, mais c'est très difficile aussi. Difficile, ce n'est pas de jouer des fichiers. C'est d'avoir des propositions. Parce que tout le monde peut faire du cinéma. De toute façon, on regarde, tout le monde fait du cinéma. Quand je parle, tu t'arrêtes, d'accord ? Demain, je te mène sur les chantiers, tu dis oui, monsieur Gilou. Oui, monsieur Gilou. Le film, comme il s'est construit, quelque part, j'étais tous les jours dans une découverte. C'est-à-dire que le texte, je l'apprenais. Mais il me dit, tiens, pas compte du texte. Il me donnait une trame et il y avait de l'impro. Il fallait que je sente le truc. Donc, c'est un film quand même où j'ai mis pas mal de moi dedans. Tu ne peux pas ressortir indemne ce que tu as mis dans un film comme ça. Tiens, clochard. Tu as déshonoré toute la famille. Tu n'as pas honte ? Il tient encore l'audace de venir ici chez moi. Et tu téléphones encore ? Où tu que j'ailles ? Dors ! Par rapport à l'histoire, ce n'est pas mon histoire à moi. Il y a des bouts qui me correspondent. Mais ce n'est pas mon histoire à moi parce que moi, je suis moins bon dans le film. Je suis moins sain. Ce qu'il y a avec le réalisateur, le bonheur que j'ai eu, c'est que j'avais beaucoup de liberté. Donc, on avait beaucoup de communication. On parlait beaucoup ensemble. Et ça a fait qu'on est allé loin. Peut-être des fois trop loin, même dans le titre. Peut-être que si le film ne serait pas appelé travail d'arabe, on aurait eu un titre un peu plus consensuel. Peut-être qu'on aurait fait vachement plus d'entrée. Tu regardes et tu te tais. Tu apprends. Tu es la quoi-pente. Tu vas me donner des leçons. Qu'est-ce que tu as posé dans ta vie ? Tu me dis que j'ai posé des toilettes. C'est quoi ? Et nous, ce qu'on a privilégié, c'est le titre comme ça. Il faut que ça interpelle. Il y avait des gens qui allaient en salle, ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Ils avaient honte de demander un ticket pour travail d'arabe. Tu vas voir Rambo. Tu dis à Rambo, s'il vous plaît. Tu dis travail d'arabe, déjà les environs. Ils disaient au travail. Ils n'arrivent pas à finir. Donc, c'est quelque part ce petit malaise. Nous, on a essayé de... Mais ça n'a pas eu la réaction explantée. On ne s'entendait pas à ça. On est sortis en 2003, en plein canicule, au mois de juillet. Donc, ça n'a pas été terrible. C'est bien, mamie. Vous êtes contente ? Je ne sais pas, mon père. Vous êtes du métier. Vous devez le savoir mieux que moi. Je le dis, c'est parfait. On n'avait pas beaucoup de copies, donc... Et le film, je sais qu'il ne passera jamais sur terre. Pourtant, c'est un film gentil. C'est un film qui parle. C'est un film tout public. Mais voilà, c'est un film qui jamais passera sur terre. Tu m'as pris pour une con depuis le début, toi. Tu m'as pris pour une con depuis le début, toi. Tu m'as pris pour une con. Tu fermes ta gueule, là. Tu fermes ta gueule, là. J'ai mis tous mes espoirs à moi. C'est comme ça que tu me remercies. Je vais faire la chanson, s'il te plait. Et la Samia qui a passé. Tu vas la fermer, ta gueule. Tony ! Oh, qu'est-ce qu'il y a encore ? Ce n'est pas ma vie qui a changé. C'est la perception des gens qu'ils ont envers moi qui a changé. Le jour en demain, tu es quelqu'un de brillant ou tu es quelqu'un de truc alors que tu n'as rien fait d'exceptionnel. Le mec, tu croises au bas de la route, sur ton palier, tu demandes un autographe. Pendant dix ans, il ne t'a pas dit bonjour. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Tu te dis, mais ils sont débiles, les gens. Je n'ai pas un grand sentiment de satisfaction. Franchement, je sais que tout ce que j'ai fait, je le laisse derrière moi. J'essaye d'avancer. Seulement, ça fait toujours plaisir de le regarder en arrière, mais je ne suis pas trop nostalgique. Moi, je pense que le plus beau est encore à venir. Il essaie de me dire ça comme ça.